Bonjour Noémie Lefebvre. Bonjour Daniel. Alors on va parler de votre nouveau texte qui n'est pas encore paru d'ailleurs, il va paraître dans quelques temps. Et je dis texte mais je devrais mettre au pluriel, ce sont deux textes en fait qui s'inscrivent dans une édition chez Vertical. Le premier parle et le deuxième têtoie. Alors déjà on est embarqués dans une histoire de paradoxe, de communication un peu étrange. Le lecteur serait un peu mal avisé de ne pas lire tout de suite la deuxième partie, donc il faut enchaîner les deux comme on enchaîne deux épreuves sportives. Oui en fait c'est deux textes qui ont un statut un peu différent puisque le premier c'est bien une fiction et le second c'est une sorte d'essai avec des formes presque universitaires de l'essai sur cette fiction. Donc têtoie est une réflexion un petit peu poussée sur parle. Alors on va peut-être passer à l'humain à faire comme ça, à construire comme ça, sachant que têtoie casse un tabou, c'est pour ça qu'il s'appelle têtoie, c'est qu'un tabou qui est très légitime, en fait il y a une vraie légitimité historique, c'est de ne pas laisser l'auteur commenter son propre travail. On en parlera tout à l'heure effectivement. Alors parle se présente comme une sorte de dialogue troué, de dialogue raté puisqu'il y a un personnage qui prend la parole au tout début, qui demande est-ce que je peux commencer et puis il est invité à parler mais en fait on n'entendra jamais sa voix. Et donc il y a une suite de phrases comme ça, de commentaires, et on peut se demander qui sont les... Alors si personne parle, on ne sait pas combien elles sont exactement, et on peut se demander qui est ce « nous » en fait, qui effectivement parle à la première personne du pluriel. Je me suis posée la question, c'est un cœur moderne, c'est la vox populi, c'est on, c'est les gens, c'est qui parle en fait ? Si je le savais, je l'aurais indiqué dans le texte. Visiblement c'est une assemblée qui a pour caractéristique d'être une assemblée qui souhaite être unanime, faire cœur, figurer comme un ensemble social harmonieux, harmonique, avec de temps en temps dans cette harmonie, des voix qui nous semblent un peu plus singulières, qui semblent comme des échappées un peu, mais finalement toujours ça re-rentre dans un ensemble finalement très cohérent, très polissé, voilà. Donc on pourrait imaginer que c'est une sorte de surmoi aussi, qui fait taire la personne, on peut imaginer que c'est une assemblée familiale, on peut imaginer que c'est une sorte de tribunal social, on peut imaginer ce qu'on veut. Cette personne qui ne... on ne peut pas dire d'homme de femme, on ne sait pas, il n'y a pas de genre. Cette personne qui ne parle pas, on lui reproche d'être trop attentif au coucou dans un jardin, il est question de petites tuer en argent, donc il est question au fond d'un réel, on va dire un petit peu futile. Alors que les propos tenus par les personnes, par le cœur, touchent à des sujets extrêmement importants, de l'état de la planète, de l'état de notre monde, de la violence, de l'injustice, voilà. Donc il y a une espèce de choc comme ça entre le réel et le langage. Oui, en fait c'était une façon aussi de parler un peu de nos postures très communes, très courantes et auxquelles je n'échappe pas du tout, qui sont celles de nos indignations, de nos colères contre l'état du monde, de nos façons aussi de résister, en tout cas en parole, à la dégradation de l'état de la planète, aux injustices, etc. Et puis en même temps, à la façon dont on tient quotidiennement à des choses qui peuvent nous paraître dérisoires par rapport à ces grandes questions, quasiment à la fois politiques mais aussi parfois métaphysiques, et qui sont en fait comment on va faire un inventaire, se partager des objets, décider finalement d'une simple petite cuillère. Donc cette espèce de dérision se contraste en fait entre les façons dont on doit… On devrait en fait s'investir et se passionner pour des choses futiles pendant que le monde part en sucette. Alors la dérision, elle tient aussi au fait que cette voix, ce cœur, fait beaucoup référence, invite beaucoup de penseurs dans sa réflexion. Il y a Descartes, il y a Proust, il y a… Voilà, mais en fait ils ne les ont pas lues, donc il y a aussi cette espèce de superficialité des discours. Oui, après je pense que c'est aussi quelque chose que chacun peut ressentir, c'est qu'on n'est jamais assez expert en littérature pour être sûr, bon sauf les gens très très diplômés, qu'on fait des parcours pas croyables. C'est difficile de se sentir expert tout à fait quand on parle de Descartes, quand on parle de Proust, à moins d'être très prétentieux et un peu indifférent à la complexité de la pensée, etc. Donc en fait simplement là ces personnages, ils avouent leur fragilité intellectuelle et ils essayent quand même, et c'est ça que j'aime bien chez eux qui me les rend très proches, ils essaient toujours à penser. C'est un peu des bouvards et pécuchis dans ce sens-là, c'est qu'ils ne laissent jamais tomber, ils veulent essayer de réfléchir avec Rousseau, avec Descartes, avec Proust, avec Flaubert, avec tout un ensemble de figures qui sont aussi notre héritage occidental et avec lequel on doit faire pour penser, on a besoin de ces grandes figures. Vous avez prononcé un mot extrêmement important, c'est Flaubert, puisqu'il est beaucoup question de lui, c'est le fil conducteur du début du deuxième texte, et toi ? Et Flaubert a des idées très arrêtées sur le fait de commenter son propre texte. En fait, moi j'ai une histoire un petit peu personnelle avec Flaubert, ce qui se voit dans le livre. À la fois, je ne suis absolument pas du tout spécialiste de Flaubert, mais j'ai une passion quand même pour un intérêt vraiment très profond pour Flaubert, et en particulier pour le Flaubert attaché à la Normandie, au territoire normand qui paraît dans Madame Bovary, etc., donc quelque chose que je ressens comme quelque chose de presque physique, de presque personnel. Alors, ça va beaucoup trop loin, ce n'est pas du tout rendre justice à Flaubert. Mais du coup, ça m'intéresse beaucoup, ce qu'il dit aussi sur la nécessité pour l'auteur de se taire, et j'ai évidemment mis en lien cette question-là avec ce que je pouvais savoir sur les théories romantiques allemandes de l'art et de son autonomie, et cette question-là de l'autonomie de la littérature par rapport à elle, c'est une question que je n'ai pas résolue du tout, et qui, en tout cas, que pose Flaubert avec force et auprès de ses amis de façon privée, mais de façon assez forte en disant qu'il faut éviter, en tant qu'auteur, de parler de son propre texte. Vous vous y prenez par un moyen qui est tout à fait intéressant. Vous définissez votre propre texte parce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du cinéma. Alors, le lecteur risque d'être fort embarrassé pour dire ce que c'est ? Oui, je le suis aussi. Je suis aussi embarrassée pour dire ce que c'est. En fait, je sais très bien que tout lecteur a besoin d'un cadre de lecture. C'est normal, nous avons besoin de cadre pour poser les informations qu'on reçoit, les significations qu'on reçoit par rapport à un ensemble cohérent. Et là, j'ai un peu, avec cette fiction, je n'ai pas trouvé de cadre adéquat. Donc, il faut que je puisse chercher des cadres de lecture éventuels et puis que j'explore les relations qu'il peut y avoir avec ce texte. Donc, c'est à ça que j'ai essayé de me prêter dans ce deuxième texte. Et toi, c'est de comprendre ce que j'ai fait par rapport à un ensemble de cadres de lecture qui sont bien connus, bien répertoriés, poésie, théâtre, scénario. C'est poser ce texte par rapport à des usages de lecture possibles. Est-ce que ça ne donne pas de ce fait une grande liberté au lecteur, je trouve ? Oui, mais la liberté n'est pas forcément un cadeau. La liberté n'est pas forcément facile à vivre. Elle peut être très dérangeante. Donc, moi, j'aime bien forcément me dire que le lecteur est très libre. Effectivement, il l'est. Mais parfois, il faut, un peu comme des parents bienveillants, dire « Vas-y, tu peux y aller, prends ton vélo, pars à la campagne, roule tout seul. » C'est cette espèce d'encouragement-là aussi, dont j'avais besoin moi aussi pour propulser mon propre texte, je pense. Est-ce que vous acceptez de reconnaître que ces deux textes sont à la fois extrêmement intelligents et drôles ? Ah ben, j'aime beaucoup ce que vous dites, là. J'aime beaucoup qu'on me dise que mes textes sont intelligents et drôles. Je l'espère. Je ne peux pas le dire moi-même. Ce serait quand même une grande prétention. Mais en tout cas, je me suis amusée à les fabriquer. Et en tout cas, ils sont dans un espace qui est d'abord celui du jeu rhétorique, du jeu du langage. Et ces jeux avec la langue, elle-même avec le langage, avec les formes, ce jeu n'est pas gratuit. C'est un jeu qui a des conséquences dans le réel. Voilà. C'est ça qui m'amuse aussi toujours de chercher. C'est en quoi, en fait, l'isolement même du langage dans sa propre sphère va fabriquer quelque chose qui interroge très fortement notre rapport au réel. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, en fait, qui me plaît beaucoup. Merci. En tout cas, nous ne nous sommes pas tués. Nous avons parlé pendant presque 12 minutes. Merci beaucoup, Noémie Lefeuille. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.